Je m'appelle Lionel Boyot, je suis gestionnaire de projet au FCH2GU, c'est un acronyme anglais pour dire entreprise conjointe sur les piles à combustible et l'hydrogène. Le FCHGU est un partenariat public-privé, si vous voulez, qui rassemble trois membres. Le premier, c'est un groupement industriel qui comprend différentes sociétés en Europe actives dans l'hydrogène et les piles à combustible, sociétés de tous types, des PME, PMI, mais aussi de grands groupes. Le deuxième membre, c'est un groupement d'instituts de recherche et d'universités actives dans le domaine des piles à combustible et de l'hydrogène. Le troisième membre, c'est la Commission européenne. La vocation de ce partenariat public-privé est de supporter financièrement des projets d'innovation et de recherche dans les piles à combustible et l'hydrogène, en ayant un calendrier clair de recherche pluriannuel, c'est-à-dire que tous les ans, on lance un appel à projets d'environ 80 à 120 millions d'euros. Et l'objectif est clair, c'est la commercialisation, d'apporter au point de commercialisation les systèmes de piles à combustible et les technologies de l'hydrogène d'ici 2020. Ce partenariat existe déjà depuis 2010. Il a eu notamment un certain nombre de projets qui ont fait son succès, notamment en termes de bus ou déploiement de véhicules ou construction d'infrastructures, de ravitaillement en hydrogène en Europe, ou encore l'augmentation de la capacité des électrolyseurs en Europe. La Commission européenne a défini une stratégie de l'hydrogène. Le juillet 2020, cette stratégie se décline en trois phases ayant pour but globalement l'introduction d'hydrogène vert ou hydrogène produit à base d'électricité renouvelable dans les activités tant industrielles que de mobilité de notre société. Donc la première phase du plan se déroule de 2020 à 2024. Elle prévoit notamment l'installation de 6 gigawatts d'électrolyseurs et la production d'un million de tonnes d'hydrogène vert. Cette première étape se focalise vraiment sur le remplacement de l'hydrogène qui est produit majoritairement en base d'énergie fossile actuellement. Donc le remplacement de cet hydrogène par de l'hydrogène vert. Cette première phase aussi établit les premières pierres de l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène en Europe. Ensuite, on passe dans la deuxième phase, 2025-2030. Là, on passe à 40 gigawatts d'électrolyseurs, fait x10 sur la production d'hydrogène vert, c'est-à-dire qu'on passe de 1 à 10 millions de tonnes annuellement. Et on élargit un petit peu les secteurs qui vont utiliser cet hydrogène, notamment vis-à-vis de la production d'acier, des aciéries, et la pénétration plus forte dans des transports type rail, type maritime, ou type encore transport lourd, les poids lourds. On verra l'émergence de vallées hydrogènes, c'est-à-dire des écosystèmes complets, où l'hydrogène joue vraiment son rôle de vecteur énergétique, en liant tant le domaine de l'énergie que le domaine de la mobilité. Et ce sera aussi les débuts d'une logistique, de systèmes de distribution d'hydrogène de façon transfrontalière, non plus en cluster ou national, mais vraiment transfrontalière. Et puis, de 2030 à 2050, on passe à la troisième phase, où là vraiment les technologies de l'hydrogène sont matures, déployées à grande échelle, avec de grands volumes, tous les secteurs pour qui il est difficile de décarbonater, à l'heure actuelle, vont intégrer cet hydrogène vert pour verdir leurs opérations. Il y a aussi une expansion, notamment des carburants synthétiques dérivés de l'hydrogène, ou même les fertilisants, l'ammoniaque, le méthanol, les e-fuel. L'infrastructure en ravitamment en hydrogène est clairement établie dans toute l'Europe, et puis nous avons un marché international de l'hydrogène vert qui est ouvert, et dans lequel l'hydrogène serait même coté en euros, et non pas en dollars comme c'est le cas du pétrole actuellement. Comment parvenir à cet objectif ? Cela passe notamment via un plan d'investissement massif de 430 milliards d'euros d'ici 2030, afin de... le premier budget, le premier poste budgétaire c'est le suivant, c'est massifier la production d'électricité renouvelable, ça correspond de 220 à 340 milliards d'euros. Ensuite, insister vraiment sur la production d'hydrogène vert, 24 à 43 milliards d'euros. Vient logiquement ensuite le transport, la distribution, le stockage de cet hydrogène vert, 65 milliards d'euros. Son utilisation dans les transports, notamment dans le transport routier, véhicules lourds, 13 milliards d'euros. Et pour la production d'acier, acier propre, 8 milliards d'euros. Donc cet agenda d'investissement, en fait, passe par différents programmes au niveau européen, placés pour la totalité sous la bannière de l'Alliance européenne pour l'hydrogène vert. Et donc ces différents fonds, ça peut être le fonds de cohésion, le programme cadre de recherche Horizon Europe, le fonds d'innovation, InvestEU. Voilà, il y a une multitude de fonds européens disponibles pour aboutir à cette stratégie de l'hydrogène vert en Europe. Vert ou dans une première phase de transition également de l'hydrogène bas carbone. En 2010, le FCH a financé environ 260 projets pour un financement global de quasiment 1 milliard d'euros, et également des études. Si on regarde tout d'abord ces études, le FCH a vraiment été un élément clé en Europe pour mettre et rassembler les différents acteurs de la chaîne, que ce soit les utilisateurs finaux que les producteurs de systèmes depuis la combustible ou de production d'hydrogène. Je m'explique très simplement. Dans le cas notamment des bus à hydrogène, de nombreuses villes et régions ont manifesté leur intérêt, et parfois il était difficile pour elles d'avoir des interlocuteurs, ou alors d'avoir un plan financier, ou alors une étude de dimensionnement technique sur les besoins en hydrogène. Donc ce que nous avons fait au FCH, c'est agir comme une plateforme, de rassembler tant la demande que l'offre, afin de permettre à ces villes, qui en s'unissant pouvaient bénéficier de prix plus abordables, sur les bus à hydrogène ou des stations à ravitaillement en hydrogène, et puis pour les constructeurs de stations et de bus, d'avoir une visibilité à plus long terme au niveau de leurs commandes. Ce que l'on note aussi de plus en plus, c'est que ce système pour les villes et les régions se développe. On voit l'émergence de vallées à hydrogène, où on ne parle plus seulement de bus, mais on parle aussi de l'utilisation de l'hydrogène vert pour l'industrie, que ce soit pour décarbonater la production de l'acier, ou la production de fertilisants tels que l'ammoniaque, et une multitude d'usages de l'hydrogène pour la production d'électricité, et la production de chaleur. C'est vraiment quelque chose que l'on va se développer à l'échelle d'une région, même parfois à l'échelle d'une île. Le FCH a été aussi moteur dans la technologie de production de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Il y a à peu près 8 ans, 9 ans, l'électrolyseur de plus forte capacité était environ 0,15 MW. Aujourd'hui, en 2020, 9 ans après, il y a un appel à un projet du Green Deal européen pour un électrolyseur de 100 MW. C'est une augmentation de 1000 fois en l'espace de 8 ou 9 ans. Il y a vraiment une expertise spécifique reconnue en Europe dans le domaine des électrolyseurs. Il est très intéressant de la maintenir active. Une autre action vraiment phare qui est issue des activités du FCH, c'est l'établissement d'un système de certification sur l'échelle de l'intensité carbonée de la production de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'un hydrogène vert ? Qu'est-ce qu'un hydrogène gris ? Qu'est-ce qu'un hydrogène bas carbone ? Il y a ces systèmes, ces définitions qui ont été mises en place par le FCH et qui maintenant sont adoptées à travers des systèmes, des schémas de garantie d'origine à travers l'Europe. Le FCH, c'est aussi surtout le point qui lie les différentes stratégies de mobilité hydrogène ou les plans hydrogènes nationaux afin de leur donner une cohérence. Si on prend l'exemple des stations de ravitaillement en hydrogène, si chaque pays résonne autour de ses bassins d'habitants ou autour de ses capitales, alors il y a une étape manquante pour le déploiement de la technologie à l'échelle européenne. Dans le FCH, nous avons été très sensibles à déployer une infrastructure de recharge sur des corridors ou pouvant lier différents clusters hydrogènes dans différents pays. Et puis je terminerai dans une autre application de transport qui est celle du maritime. Il y a encore quelques années, personne ne croyait à la possibilité d'avoir des bateaux propulsés par l'hydrogène qui seraient utilisés dans les piles à combustible. On note depuis six mois, un an, un regain vraiment d'intérêt sur ces technologies-là. Et nous sommes passés des piles à combustible de faible puissance, on va dire de 100 kW, à 3 MW actuellement, même des propositions à 24 MW. C'est aussi un changement d'échelle, donc de moins un facteur 100, qui s'opère sur un délai vraiment très très court. Et la contribution du FCH y est pour beaucoup là-dedans. Le FCH, en dehors des projets, a des activités liées aux activités horizontales qui sont la formation, l'éducation, que ça soit sur les pompiers, formation des premiers secours, des jeunes en études post-bac ou de jeunes professionnels, des plateformes pour des cours en ligne pour les universités, par exemple, mais aussi un comité sur la sécurité de l'hydrogène. Comment s'assurer que ces technologies soient sûres et que les bonnes pratiques soient utilisées à l'échelle européenne ? Faire en sorte qu'il y ait un système de bases de données sur les incidents et les accidents liés à l'hydrogène. Et puis, finalement, nous avons lancé en septembre 2020 un observatoire sur les piles à combustible et l'hydrogène. C'est un site, fchobservatory.eu, dans lequel vous pouvez avoir des informations sur la technologie, les marchés, les politiques, les réglementations qui sont liées à l'hydrogène, les différents brevets, les financements possibles. Ces sources sont vérifiées, elles sont fiables et vous avez accès à tout un tas de documentations. La France est le deuxième bénéficiaire en termes de financement du FCH. Elle est notamment un pays clé dans certains domaines. Et j'aimerais revenir sur une chose, la France est aussi très bien représentée dans la gouvernance du FCH. Tant la présidente du comité de direction est française, la présidente même du groupement industriel, c'est la même personne, est française, le président du groupement de recherche est français, il y a une bonne présence française dans la gouvernance également. Cela dit, les projets français ont été absolument précurseurs dans certaines activités. Je pense notamment aux chariots élévateurs utilisant l'hydrogène. Il faut savoir que la plus grande flotte de chariots élévateurs en Europe se trouve en France, notamment pour une société logistique d'une chaîne de supermarché. Au niveau des taxis, c'est à Paris que se trouve la plus importante flotte de taxis hydrogènes au monde. La société Hype utilise plus de 150 taxis à hydrogène. En France, on a vu également les premières camionnettes. Ce sont les Kangoo et très prochainement les Renault Master qui sont maintenant déployés en France, en Allemagne et en Angleterre. Et puis, en termes de bus, il y a le constructeur français Safra, basé à Albi, qui propose un bus à hydrogène. Et d'autres villes ont choisi le bus à hydrogène telle que la ville de Pau, qui a été récompensée en 2019 par le prix international du bus. Il y a aujourd'hui environ une centaine de bénéficiaires français, vraiment de tous types, que ce soit entité privée, entité publique, université, petites et moyennes entreprises, grands groupes. Et le financement moyen dépend, bien entendu, des implications et des applications. Mais sur les sept dernières années, de 2014 à 2020, il s'élevait à 1 million d'euros, on va dire, pour ses bénéficiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada